On va parler sport, on va rencontrer Fabrice Bourgoin qui va nous parler du Tour de France qui malheureusement ne passera pas dans l'Allier mais juste à côté dans le Puy-de-Dôme. Salut Fabrice, ça va ? Très bien, et toi Dominique ? Alors comment s'est passée cette magnifique expo sur le maillot jaune dans notre château des Bourbons ? Ça s'est très bien passé, on a plus de 6500 visiteurs, donc une très grande réussite pour nous, pour la ville de Molusson, pour le rayonnement de Molusson avec notamment la mise en exergue de Roger Valkovia avec vainqueur du Tour de France en 1956 et notamment le molussonné Julien Alain-Philippe qui a porté le maillot jaune pendant 14 jours. Alors là, je vois qu'il y a une magnifique table de communication, on peut retrouver tous les résultats du maillot jaune ? Tous les résultats de tous les maillots jaunes, étape par étape, donc voilà le Tour 2019 et tu vois que Julien Alain-Philippe a gagné le maillot jaune à Épernay lors de la troisième étape le 8 juillet. Et après, t'as tous les résultats, tous les maillots jaunes jusqu'à l'arrivée finale sur les Champs-Élysées. Et c'est un honneur de voir Julien partout comme ça. Tout à fait, c'est surtout à Molusson de faire un expo avec un... Au départ, on pensait à Roger Valkovia. Je pensais plutôt que Julien viserait le maillot à poids comme en 2018. Et non, il a respecté l'exposition qui était sur les couleurs du maillot jaune. Donc il a porté le maillot jaune. Julien a eu une pensée pour Jo, ton père qui n'est pas en très bonne santé. Jo et Catherine, je vous fais des bisous. On va découvrir ensemble la carte du Tour de France. Mais comme je le disais tout à l'heure, cette année, on ne sera pas dans l'allié. Mais il va passer vers Saran, pas loin. On va le découvrir avec Fabrice tout de suite. Alors Fabrice, ce Tour de France 2019-2020, qu'est-ce que ça nous donne ? Donc voici la carte. Voici l'application qui a été présentée dans le cadre de la présentation du Tour au Pays des Congrès. Et voici le parcours qu'on a présenté lors de la réception avec les collectivités du Tour de France. Donc voici, je vais vous montrer même la vidéo en grand format. où vous avez le dévoilement du tracé 2020 avec un grand départ à Nice. Et puis deux journées entièrement à Nice. Une journée entre guillemets de plaine et le dimanche 30 qui sera une journée de haute montagne. Alors, est-ce que mon information est bonne ? On m'a dit que le Tour de France, c'était en triennale. C'est-à-dire que trois ans en avant, c'est déjà pré-programmé. C'est vrai ou pas ? Oui, tout à fait. Parce qu'un Tour de France, ça s'organise très longtemps à l'avance. C'est comme là, depuis le mois de janvier 2019, donc de cette année, ASO a annoncé le grand départ 2021. Donc grand départ, on saura que c'est la ville la plus septentrionale du Tour. Ça sera à Copenhague. Donc on sait que les trois premières journées sont consacrées au Danemark. Et ensuite, avec un transfert vers un rapprochement de la France. Est-ce que ça sera un départ en France ou en Belgique ou un pays limitrophe ? On le saura qu'au mois d'octobre de l'année prochaine. Mais le Tour se prépare deux ans à l'avance. Là, ils sont déjà dans les reconnaissances. Il va être plus ou moins finalisé au mois de mars, à la fin de Paris-Nice. Et à partir du mois de juillet-août, après le Tour de France, les réservations des hôtels pourraient être dévoilées. Et là, au mois de janvier 2020, le grand départ 2022 sera annoncé. Alors entre nous deux, est-ce qu'il y a un jour au départ d'un passage ou d'une étape dans l'allier ? Est-ce que c'est dans les boîtes ? Alors pour qu'un départ s'organise, il faut que la collectivité soit candidate. Aujourd'hui, il y a, je sais, en candidature, il y a Vichy qui est candidate, il y a Moulin qui est candidat, Averme, Iser, Molusson. Après, tout est une histoire à l'organisateur. C'est quoi les critères de choix ? Alors les critères, c'est-à-dire qu'il faut aussi que l'organisateur puisse ne pas être tout le temps dans les mêmes zones. Donc c'est tous les trois ans, parce que cette année, si on regarde le parcours, il est relativement au sud du centre de la France. Donc il faut regarder, l'année dernière, on n'a pas été en... En 2019, on n'était pas dans Bretagne. Il faut remonter en 2017. Donc la Bretagne, le nord de la France aura un peu plus de chances d'avoir le Tour en 2021, voire 2022. Donc après, il faut que toutes les régions puissent accueillir le Tour. Mais il faut qu'il y ait un roulement. Donc la seule chose qui est au programme du Tour tous les ans, les Alpes et les Pyrénées. Voilà. Donc ça, c'est incontournable. Mais tu vois, par exemple, la Creuse et l'Allier, ça fait longtemps qu'on a vu un passage de Tour. Oui, le dernier passage, la dernière ligne d'arrivée, c'est à Molusson en 2008. Maintenant, il faut attendre... Il faut que la ville soit candidate et puis il faut faire aussi du lobbying. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, l'organisateur du Tour, à peu près 230 candidatures pour une quarantaine de villes élues. Donc, oui, il faut être candidat très souvent. C'est exceptionnel d'avoir, comme la planche des belles-filles, d'avoir deux années de suite une arrivée ou Albertville, deux années de suite un départ. C'est vraiment très exceptionnel. Après, tu prends Nice cette année. D'avoir deux départs, trois départs et deux arrivées, ça aussi, c'est exceptionnel. C'est un peu une redite du Tour de Bruxelles, où on avait deux jours de suite, départ et arrivée. Rendez-vous le 29 juin pour la plus belle course du monde. Nous, on essaiera d'aller sur une étape si on peut. On ira dire bonjour à Fabrice et surtout à Julien et à Jo et à Catherine. Salut !